Quel plaisir de se réveiller dans sa nouvelle maison ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle et première vidéo dans la nouvelle maison avec le nouveau décor. Et je suis pour ma part très content de pouvoir retravailler et de vous retrouver puisque ça signifie que le déménagement est terminé. Enfin 90% du déménagement est terminé parce qu'il y a toujours des petites bricoles à faire. Mais rien de méchant, c'est des voyages à la déchetterie, c'est faire le ménage dans l'ancienne maison, c'est l'exorciser avant de rendre à l'éclé. Allez j'espère que vous allez tous bien, je vous fais cette vidéo, on va pas faire de tirage aujourd'hui parce que je vous cache pas que je suis véritablement fracassé. J'avais juste envie de discuter avec vous parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu hein. Bah oui, oui, oui. Pour que je vous explique aussi toutes les mésaventures qu'il y a eu, rien qu'avec Internet, je pense que juste mon histoire avec Internet, ça mériterait une vidéo complète. Donc on va commencer sans plus tarder avec Internet, que je vous explique un petit peu le délire quand même. Alors, Internet a commencé à déconner à partir du 16 septembre, donc dans l'ancienne maison. Et puis, vous connaissez la suite, hein. Depuis le 16 septembre, plus d'Internet, j'appelle Orange à chaque fois, je leur explique la situation, à chaque fois il ne me propose aucune solution. Bref, et puis il me propose de faire intervenir un dépanneur à mes frais, hein, 70 euros l'intervention. Donc je leur ai dit non, je déménage dans quelques jours, je vais pas engager des frais supplémentaires pour cette baraque, hein, qui m'a apporté que du malheur en plus. Donc non, je ne ferai pas intervenir de technicien. Et en déménageant, donc je pensais que le problème serait réglé, il y a un technicien qui vient pour activer la ligne. Mais attendez les amis, attendez jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Donc le technicien avait rendez-vous le lundi, donc le lundi dernier, là. Et quoi, une demi-heure avant son intervention, je reçois un message pour me dire qu'il me pose un lapin, qu'il ne viendra pas. Donc je vous cache pas que, déjà que j'étais bien énervé, bien agacé, là, ça commençait vraiment à me pomper l'air, sérieusement. Donc j'appelle Orange très sereinement, très zen, bien sûr, j'ai juste gueulé, en leur disant que c'était pas normal, etc., etc. Et que maintenant, ils avaient intérêt à se bouger, parce que franchement, je ferai appel à qui de droit ? Je paye quand même un abonnement, ça fait un mois et demi que j'ai plus internet, que je peux plus travailler. Moi, vous le savez, YouTube, c'est ma seule source de revenus maintenant. Maintenant, déjà qu'elle est pas élevée, si en plus, j'ai plus rien du tout, ça va pas le faire du tout. Donc, je leur explique tout ça en vidéo. Je leur ai dit, je tiens aussi à vous annoncer que je vous ai affiché publiquement sur les réseaux sociaux. Donc vous avez intérêt à vite vous bouger, parce que là, maintenant, ça me fait plus du tout rire. Donc, ils me font intervenir un technicien jeudi, donc le jeudi qui a suivi le lundi, hein, après. Alors, le technicien, c'est simple, je sais pas ce qu'il a fichu, parce qu'en fait, il est venu, et puis c'est tout. C'est-à-dire que le soir, j'étais vraiment convaincu d'avoir internet, hein, le jeudi soir, enfin, après son intervention, j'étais convaincu d'avoir internet. Et non, toujours pas d'internet, toujours pas. Ni le jeudi, ni le vendredi, ni... Donc, je vous cache pas que j'ai rappelé Orange le soir même, j'ai gueulé, mais alors encore plus que la dernière fois. Et je leur ai dit, là, vous avez intérêt à vite vous bouger, parce que non seulement je vais porter plainte, non seulement je saisirai de qui de droit, mais en plus, dès la semaine prochaine, je me barre chez l'un de vos concurrents, et je vous laisse tout, le téléphone, tout, 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 tout. Et en prime, je vous ferai une jolie publicité accompagnée. Et bizarrement, là, j'ai eu quand même une intervention assez rapide, avec des solutions concrètes. Entre autres, un technicien qui est intervenu, donc, le samedi. Et c'est simple, il est quasiment venu pour rien. Le pauvre, en plus, parce que... Faut quand même que je vous explique, hein, parce qu'on accuse parfois Orange, les techniciens, tout ça. Mais non, il n'y a pas qu'eux, en fait. C'est-à-dire que le technicien qui est intervenu, moi, ils m'ont mis le rendez-vous, donc, le vendredi après-midi. Je sais plus vers quelle heure je les avais eu au téléphone, quelque chose comme, je crois, 14, 15 heures, un truc comme ça, je m'en reviens plus, je m'en reviens plus. Et la nana au téléphone, elle me dit, bah, j'ai un rendez-vous à vous proposer en urgence pour demain après-midi de 13h à 18h, donc le samedi. Et le technicien, quand il est venu, il m'a dit, sachez que j'étais pas au courant, ils viennent de me mettre au courant une heure avant d'intervenir chez vous, sachant que moi, je viens de Lyon, etc. Ah oui, d'accord, ok. Donc, moi, ils m'ont collé un rendez-vous hier, alors que vous-même, qui deviez intervenir, n'étiez pas au courant. Ok, sympa à vos patrons, super sympa à vos patrons. Et tout ça, en plus, pour qu'ils viennent et tester la ligne, parce que là aussi, je vous passe tout ce que les techniciens au téléphone ont pu me dire, qu'il n'y avait pas de problème avec mon équipement, que ça devait venir des raccordements, parce que les raccordements, là où j'habitais, ça n'avait pas été fait par Orange, mais par une autre équipe, je ne sais pas quoi, enfin bref, ils m'ont monté un bateau pas possible. Et donc, ils m'ont dit, il y a peut-être un problème avec la ligne, machin et tout. Donc, le technicien, un vrai technicien d'Orange qui est venu, je vous jure les amis, montre en main, ça a pris deux minutes. Vraiment, vraiment deux minutes. Il est venu, il a testé la ligne, il m'a dit, il n'y a aucun souci sur votre ligne, votre ligne fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème de raccordement, rien du tout. Par contre, le seul problème, c'est votre box. Il m'a dit, vous faites un essai, là, sur deux, trois jours, et si ça recommence, vous faites changer la box. Parce que la coïncidence ne peut pas exister sur le fait que ça ne fonctionnait pas à votre ancienne adresse et que ça ne fonctionne pas à votre nouvelle adresse. La coïncidence, pour que ce soit un problème de ligne avec les deux adresses, quand même, il m'a dit, c'est assez énorme. Donc, il m'a dit, non, ce n'est pas un problème de ligne. En plus, il m'a dit, Internet, il faut savoir quelque chose. Donc, je vous le dis aussi pour vous, les amis qui auriez la fibre. Moi, il faut savoir qu'Internet, en fait, ça sautait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça revenait, ça durait une heure, deux heures, et puis ça re-sautait pendant plusieurs jours. Puis, ça revenait, etc. Donc, ça, j'en parle au technicien, il me dit, mais ça, ce n'est pas normal. Il me dit, pour la fibre, il n'y a que deux solutions. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais ça ne saute pas, ça ne fait pas ce que vous me dites. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. C'est aussi simple que ça. Il me dit, donc, si ça fait ça, c'est que c'est forcément la box qui déconne. Quand même, je tiens à préciser que la box, vous vous souvenez que j'ai installé la fibre au mois d'avril, que l'équipement est censé être neuf. Voilà. Donc, une box qui a quatre mois est déjà au bout de sa vie. Bref. Donc, voilà pour toutes mes péripés d'internet. Et je vous en passe, parce que je ne vous cache pas que là, je suis à un seuil de stress, d'agacement et d'épuisement quand même assez avancé. Surtout là, avec le déménagement, parce que sachez les amis qu'on est franchement épuisé. On n'a eu personne pour nous aider. Mais quand je dis personne, c'est genre personne, mais rien, zéro, nada, que chi, que dalle, rien. On était tous les trois, à savoir ma pauvre maman, qui a un certain âge ou un âge certain, qui se tape ses journées en plus. Moi, qui suis quand même handicapé, avec une maladie de Crohn, comme ça au passage. Et Cédric, qui se remet tout juste d'un zona qui lui fait encore souffrir. Et il se tape lui aussi ses journées à partir de 5h du matin. Voilà. On était tous les trois pour tous se taper. En plus, on était limité, parce que le camion, forcément, on ne roule pas sur l'or. Donc, le camion n'a pu le louer que pour la journée du dimanche. Donc, il a fallu impérativement tout faire hier. Donc, on s'est levés aux aurores. Mais quand je dis aux aurores, c'est vraiment aux aurores. C'est-à-dire, en fait, les aurores, elles-mêmes, n'étaient pas encore levées. Tout ça pour se coucher quelque chose comme à peu près à minuit. Et s'enfiler plus de 300 km dans les patounettes. Bah oui, parce qu'il faut faire des allers-retours entre l'ancienne maison, la nouvelle, etc. Et puis, à chaque fois, porter des meubles qui sont hyper lourds. Porter l'électroménager, finir les cartons, machin et tout. Là, je ne vous cache pas qu'on est rentrés hier tous les trois. On était morts de chez morts, vraiment. Mais par contre, je peux vous dire que, bah franchement, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier parce qu'au moins, on ne doit rien à personne. On s'est démerdé tout seul. Et ça, je ne vous cache pas que c'est une grosse fierté. Parce que, bah pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, le post que je vous ai mis. A savoir que, quand on croit les choses impossibles, si, ça peut être possible. Toutes les choses peuvent être possibles. Et honnêtement, vu nos conditions physiques à tous les trois, je ne vous cache pas que j'étais dans un état de stress ultra, ultra, ultra avancé. Parce que je me disais, mais comment on va faire, moi qui n'arrive même pas à porter un verre d'eau sans que ça me fasse mal au bras. Comment on va faire ? Et puis, en fin de compte, je veux croire qu'on a été guidé, qu'on a été porté. En plus, il y a eu un temps absolument magnifique. Un ciel bleu, de la chaleur, enfin, de la chaleur juste ce qu'il fallait. Vraiment, je me dis qu'on a été béni hier parce que tout s'est super bien passé. Vous vous rendez compte, les amis, que pendant les déménagements, on abîme toujours les objets ? Et bien, nous, on a réussi à ne rien abîmer. On n'a rien cassé. Il n'y a pas une seule cogne sur n'importe quel meuble. Rien du tout. Franchement, je suis fier de nous. Je suis fier de nous. Et surtout, l'avantage de ce déménagement m'a fait prendre conscience que les personnes qui se disaient être proches de moi, et là, je fais mention à tous les pseudo-amis du cosplay, etc., etc. Tous ceux qui se prétendent être famille de cœur, blablabla, etc., etc. Toutes ces personnes qui se sont bien foutues de ma tronche, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui se sont bien amusées de moi, qui m'ont fait miroiter plein de choses. Les « Je t'aime », les « Je serai toujours là pour toi ». Vous les connaissez, vous en avez. Si, si, vous en avez aussi dans votre vie, ces personnes-là. Alors, pour faire des barbecues, des dîners chez vous, ou quand il y a besoin de vous pour tel ou tel service que vous pourriez rendre, toujours dans l'intérêt de l'autre, c'est rarement dans votre intérêt quand même, toujours dans l'intérêt de l'autre. Là, vous avez toujours une maison qui est blindée de monde. Par contre, le jour où la maladie frappe votre foyer, que la peine frappe votre foyer, le deuil, la mort, n'importe quoi, un problème, un besoin d'aide, eh ben, étrangement, votre carnet d'adresse, ça c'est pur, il y a de moins en moins de monde, voire carrément plus personne. Et c'est ce que j'ai constaté avec ce déménagement, et je vous cache pas qu'en même temps, j'en avais besoin. Parce que vous le savez, cette maison a une très grosse symbolique pour moi. Les énergies, en plus, sont très particulières dans cette maison. Il y a énormément de sérénité, de paix, de calme, et je vous cache pas que ça va me faire un bien monstrueux de pouvoir retravailler sur ma chaîne dans une bonne... dans de bonnes énergies. En plus, j'ai des milliards de projets en tête, mais je vous dis rien pour le moment, vous verrez, il y a plein de surprises, il y a plein de surprises, et puis il faut que j'aille voir d'autres du monde aussi, qui... je vous dis rien, je vous dis rien, on verra quand les choses vont se faire et quand elles vont se concrétiser, mais sachez qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses concrètes aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, hein, les vidéos font partie de la chaîne, mais il n'y a pas que les vidéos, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont se faire en dehors de la chaîne, en vrai, en concret, etc., mais pour l'instant, je ne vous dis rien. Et peut-être que ça pourrait même déboucher sur un travail. Donc pour l'instant, je ne vous dis absolument rien, parce que c'est tout au conditionnel pour l'instant, hein, je vais d'abord commencer par débarrasser, enfin finir d'emménager correctement, de vider les cartons, etc., et puis on verra, je vais y aller tout doucement. Parce que là, vraiment, les amis, je vous jure, je suis dans un état d'épuisement quand même très avancé de toute ma vie. Je vous jure que cette année 2021, elle a eu raison de moi, là. Franchement, elle a eu raison de moi, parce qu'entre toutes les personnes qui se sont foutues de ma gueule, entre tous les problèmes qu'il y a eu à gérer, etc., etc., je repense à Angel, Cédric et son Zona, tout le licenciement, le pass, nanana, hein, le pfff, dans le bras, le Covid, le... Non, là, 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 je sais pas vous, mais alors, moi, vraiment, là, je suis en mode saturation. Et là, le déménagement, ça a été, mais... La cerise sur le pompon, hein, enfin, plutôt le pompon sur le gâteau, hein. Et voilà. Bon, donc, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Bien sûr, être les vidéos. Bon, j'espère déjà que le nouveau décor vous plaît, que le nouveau cadre vous plaît. Moi, je vous cache pas que c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler dans ces conditions. Surtout que là, en plus, vous, vous voyez pas, mais je vous montrerai quand ça sera mieux rangé. J'ai la chambre qui est juste en face. Je me suis fait un petit coin cocooning, parce que la chambre est tellement grande qu'on a réussi à caser le lit, les deux chevets, le dressing, la commode, et il reste suffisamment de place. Je me suis collé mon petit tapis, avec mon petit fauteuil à basculer, tout, juste à côté de la cheminée. Ça fait hyper cocooning. C'est juste du bonheur. Donc, avoir ça comme décor, alors que dans l'autre, j'avais les deux portes de mon placard comme décor, franchement, c'était pas ultra terrible. Là, c'est plaisant. J'ai une fenêtre en face de moi. Bref, la lumière circule, les énergies circulent, l'air circule. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir retravailler. Alors, je vous ai prévu plein de choses, mais il va me falloir la semaine pour pouvoir tout relancer. Parce que je vous ai prévu un nouveau générique. Bah oui, on change de maison. Donc, qui dit changement de vie, changement de tout, eh bien, je vais aussi changer de générique. Je vais opter pour un générique qui sera un petit peu plus... vous allez voir, à la fois plus mystérieux, tout en étant plus lumineux, plus zen. Vous verrez, ça sera vraiment un truc typique. Je veux quelque chose qui reflète pleinement la chaîne. Et puis, bien sûr, j'ai aussi une review à vous faire. La première review, le fameux oracle des sigils. Ah bah tiens, comme par hasard, il y a une carte qui est tombée. Regardez la carte qui est tombée, c'est la sorcellerie et la magie. Et donc, je l'ai reçu, ce jeu. Sauf que j'ai pas voulu l'ouvrir. Regardez un petit peu comme il a sorti mon peinard. J'ai pas voulu l'ouvrir dans l'ancienne maison. Parce que, vous le savez, cet oracle, enfin les messages qu'il y a sur ces cartes m'ont été délivrés dans la maison. Et tout a fait pour que je ne puisse pas recevoir le jeu dans la maison. Je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué. MPC, par exemple, lorsque je lance un prototype, en principe, ils mettent 48 heures, 48, 72 heures grand max pour me faire le jeu et pour me l'expédier. Là, j'ai pas compris pourquoi le jeu, au bout de deux semaines, n'était toujours pas édité. Il n'était toujours pas fabriqué. Il n'était pas fait encore. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, là, franchement. Parce que, du coup, attendre deux semaines pour qu'il soit fabriqué, plus deux autres semaines pour qu'il soit envoyé, ça fait plus d'un mois. Je me suis dit, mais dans un mois, tu ne seras plus dans la maison. Donc, c'est foutu. Tu ne l'auras jamais, en fait. Et heureusement, j'avais prévu le coup, j'avais mis l'adresse de ma maman, pas l'adresse de l'autre maison. Et j'ai bien fait parce que, du coup, effectivement, là, je suis dans la maison depuis hier. Quel jour on est ? Lundi. Depuis hier, officiellement. Et ma maman, elle l'a reçue chez elle, enfin, au moment où je n'y serais plus été, quoi. Enfin, si, parce qu'elle l'a reçue, en fait, début de semaine, là. Mais comme on n'est plus vraiment, en fait, à la maison... Enfin, bref, vous savez ce que c'est que les déménagements. Mais dans tous les cas, on m'a bien fait comprendre que ce jeu ne devait pas franchir la porte de l'autre maison. Donc, j'ai voulu l'ouvrir ici. Et ce sera, du coup, notre première review qu'on fera ensemble. Et on essaiera aussi de décrypter un petit peu les signes. Parce que, concrètement, on a la maison. Là aussi, on avait une locataire qui devait prendre la maison. Puis, en fin de compte, elle s'est désistée. Bah oui, elle a dû réfléchir. 300 euros d'EDF, des fenêtres qui n'existent pas. Les rares qui existent, on ne peut pas les ouvrir. Des problèmes de tout. Donc, elle a dû réfléchir. Et du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et puis, voilà. Bon, sinon, les amis, honnêtement. Bon, je pense que ce soit quand même que je suis fatigué. J'ai une petite mine. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette première vidéo. Et puis, voilà. On va avancer maintenant tout doucement ensemble. Je vais reprendre aussi le rythme. Comme je l'ai dit, j'ai un tas de projets. J'ai plein de choses. Mais je dois aussi accuser le coup de plein de choses. Parce que, comment vous dire ? Quand vous ouvrez les yeux. Et quand vous constatez, en fait, ce qui me fait le plus de peine. C'est que les personnes ne sont pas honnêtes. Et elles ne sont pas capables de vous dire les choses en face. C'est-à-dire, je peux entendre qu'on veuille que je dégage de la vie de personne. Ça, je peux l'entendre. Mais qu'on n'ait même pas le courage de me le dire. Et pire, jusqu'à la dernière minute, continuer à jouer avec mes sentiments, mes émotions. Pour découvrir après, moi, en douce, par derrière, qu'il y a eu ça, ça, ça et ça de fait. Mais, comment vous dire que, ouais, il y a de quoi mal le prendre ? Et attention, je fais référence à plein de personnes, en fait. Là, pour vous dire, j'ai fait un tri monstrueux depuis vendredi. J'ai dégagé près de 500 personnes sur Facebook. Oui, parce que sur Facebook, vous savez les amis, les amis Facebook. Et en fait, ces personnes-là ne commentent jamais rien. J'ai jamais de cœur, ni quoi que ce soit. Quand j'ai besoin d'aide, il n'y a jamais personne non plus. Donc, en fait, tout ça, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. Je me suis dit, j'en ai ras-le-bol des vipères, j'en ai ras-le-bol des hypocrites, j'en ai ras-le-bol des cons. J'en ai ras-le-bol des gens qui se foutent de moi. J'en ai ras-le-bol des gens qui profitent de moi aussi. Donc, maintenant, c'est terminé. Chacun chez soi. Ma nouvelle maison, je vous garantis que personne ne franchira le seuil de la porte. Celui ou celle qui va franchir la porte, je vous garantis qu'il va devoir montrer patte blanche, son casier judiciaire, tout. Il va devoir tout montrer avant de rentrer chez moi. Parce que je vous garantis que là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus personne qui profitera de moi, ni de ma chaîne, ni de mes avantages, ni de m'en savoir, ni à rien du tout. Parce que je pense que là aussi, j'ai été plus que gentil à mettre ma chaîne à disposition, mes abonnés, etc., etc. Limite pour passer pour un con après, parce que les personnes se révélaient à ne pas être sérieuses. Donc, tout ça, c'est fini. C'est chacun chez soi, chacun sa chaîne, chacun son truc, chacun se démerde tout seul. Puisqu'ils sont tous capables. Eh bien, montrez-moi, impressionnez-moi que vous êtes capables d'eux. Parce que franchement, quand je lis ce qu'on peut... Là, je vais vous parler de 2-3 trucs que j'ai prévus. Rien que les pierres, par exemple. Récemment, j'ai vu sur Facebook... Mais des conneries ! Mais c'est même plus des conneries, en fait. C'est des trucs tellement monstrueux. Et je me dis, ça, ça se dit être lithothérapeute. Ça, ça recommande des pierres. Ça, ça vend des pierres. D'accord, ok. Pareil, j'ai vu aussi un post sur des plantes de personnes qui recommandaient des plantes dans des rituels, voire pire, dans des infusions. Mais j'étais même à deux doigts de prévenir des autorités. Parce que les plantes en question que la personne recommandait, c'est des plantes toxiques. Je me suis dit, mais... Donc toi, t'es phytothérapeute. Hum, intéressant. Et tu sais que là, ce que tu viens de proscrire, c'est que la personne l'avale, elle meurt dans les 5 minutes. D'accord, ok. Bref, et tout ça, en fait, j'en peux plus de voir tous ces pseudo-thérapeutes, tous ces pseudo-lithothérapeutes, tous ces pseudo-sorciers à la con et compagnie, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, pour qu'ils ne... Pire, ils ne maîtrisent même pas leur sujet. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est complètement creux, etc. Donc tout ça, ça m'insupporte au plus haut point. Et c'est aussi pour ça que je décide de me retirer complètement. Maintenant, je gère mon truc à moi de façon égoïste. Les autres, ils font leur truc de leur côté et basta. Vraiment, basta, je vous promets les amis. Vous avez été nombreux. Et pendant des mois, des mois, des mois, à me mettre en commentaire, Jojo, il faut que tu penses à toi, fais les choses pour toi, fais ceci, fais cela. Mais vous aviez raison, bordel ! Vous aviez raison. Et j'ai enfin décidé de mettre en application tout ce que vous me disiez, à savoir de penser à moi, d'être égoïste, etc. Alors attention, quand je dis égoïste, c'est égoïste par rapport à moi, par rapport à ceux que j'aime, par rapport à vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans mon intimité, dans mon cercle. Donc l'œil dans le noir sera égoïste avec ses abonnés. On va former une espèce de clan, de secte. On n'acceptera plus personne. Et non, bien sûr, évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Mais ouais, je crois qu'on est tous nombreux à devoir tirer de leçons de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé. Et il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Voilà. Et ça, ça servira de conclusion à la vidéo. Allez, sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Moi, j'ai encore une grosse journée qui s'annonce pour déballer les cartons. Et on se retrouve... Quel jour on est ? On est lundi. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs que je suis plus zen. Enfin non, je pense que c'est parce que je suis fracassé. Et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous à tous. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs.